Je me déplace à pas de velours sur les toits pour pas déranger les gens qui vivent en dessous. Pour ne pas me faire prendre, évidemment, j'essaie d'être le plus discret possible, d'être rapide, de laisser le toit comme je l'ai trouvé. Je m'appelle Paul Segon et je suis le photographe derrière le compte Toit de Paris. J'ai 28 ans et ça fait quelques années que je monte sur les toits. On va essayer de ne pas se faire empirer par les épitaux. On reste discret. Ça fait depuis 2017 que je monte sur les toits. Donc d'abord, je montais pour faire du parcours. Il y a une pratique qui est assez répandue dans ce sport, c'est de monter sur les toits pour se confronter au vide et pour faire des sauts de toit en toit, un peu comme dans le film Yamakasi. C'est la classe ! Ah ouais, franchement, c'est mortel ! Et à force de voir les paysages magnifiques de Paris vu des toits, j'ai commencé à faire des photos pour immortaliser ce que je voyais et pour le transmettre aux autres, vu que ce sont des vues qui sont peu habituelles de la ville. C'est quand même dommage de garder ça pour soi. Ce que j'aime avec le fait de monter sur les toits de Paris, c'est que ça offre un grand sentiment de liberté. Ça permet de s'évader du quotidien et de contempler la ville d'une autre manière, de voir un Paris un peu préservé. On échappe au bruit des voitures, à la pollution visuelle, à la publicité, tout ce qu'on peut voir dans la rue. Et là, on a vraiment le Paris comme il était il y a 100 ans. Aussi, depuis les toits, on a une vue plongée sur les bâtiments, ce qui offre des points de vue totalement différents. Ça permet de voir un petit peu plus les habitations, justement. Et c'est ça qui m'intéresse pour mes photos. Une de mes heures favorites, c'est l'heure dorée. C'est l'heure qui précède le coucher de soleil. C'est un moment où le soleil est assez bas, donc ça fait une lumière assez rasante. Et j'aime bien ce moment parce que ça fait bien ressortir les détails des façades, grâce aux ondes portées, qui sont assez grandes. Après, mon deuxième moment favori, c'est la tombée de la nuit. On appelle ça l'heure bleue. Comme les lumières de la ville s'allument et que les habitations sont éclairées, ça permet de photographier à la fois la façade et un petit peu l'intérieur des habitations. On voit par exemple un bout de canapé ou un lustre. En fait, j'ai toujours peur, mais comme je sais comment rebondir dans chaque situation, si par exemple je glisse, je sais où me rattraper, donc ça limite quand même la peur. Donc je n'ai pas de vertige maladif, mais j'ai quand même conscience du danger. J'ai toujours la conscience du danger dans un coin de ma tête. Moi, ça reste assez soft. Disons que je fais juste une sorte de randonnée urbaine, mais je ne me mets pas non plus en danger. Je fais très attention à ce que je fais. Mais ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des petites péripéties, par exemple un barreau d'échelle qui cède au-dessus du vide. Dans ces moments-là, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai pu me retenir de toutes mes forces pour ne pas tomber dans le vide. Et de temps en temps, pour se dépasser encore un peu plus, on peut monter sur des grues, on rentre dans le chantier, on essaie d'atteindre le sommet de la grue. Ou alors même parfois, on monte sur des églises ou sur des monuments. On peut avoir des points de vue encore plus en hauteur. Sur le toit, il faut être discret parce que ça arrive des fois de se faire repérer par des habitants ou par des gardiens. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir laissé l'échelle qui permet d'accéder au toit, que quelqu'un l'enlève en fait et referme la trappe. Donc j'étais bloqué sur le toit et j'ai dû taper sur le Vélux pour demander qu'on m'ouvre. Comme j'ai pas mal de visibilité sur mon compte Instagram, quand je pose des photos de personnes sur leur balcon par exemple, ça arrive que des membres de leur famille les reconnaissent et après me commandent un tirage pour leur offrir. Donc à la fois, je vends des tirages d'art de mes photos et aussi je propose des shootings pour des couples ou juste des gens qui veulent avoir un souvenir de Paris un peu extrême, on va dire, un peu original. Donc je les fais monter sur les toits et je leur fais des photos comme ça. Et sinon, ça m'arrive aussi d'avoir des commandes par exemple d'architectes qui me demandent de photographier une façade qu'ils ont rénovée. Donc moi, je me sers de mes compétences pour monter sur le toit d'en face et j'en fais des photos des façades, vu des toits. Ça arrive souvent qu'on ait des gens qui nous interpellent, qui se demandent ce qu'on fait parce que peut-être ils pensent qu'on est mal intentionnés. Mais dans ces cas-là, on discute, on monte l'appareil photo. Des fois, je donne même mon compte Instagram et ça rassure les gens en général. Mais quand même, il arrive des fois qu'il y a la police. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Mais bon, ça se passe bien en général. Des fois, ils finissent même par prendre des selfies, par se prendre en selfie avec les vues depuis les toits. C'est rare, mais ça arrive quelques fois que la police vienne nous chercher sur le toit. C'est rare, c'est rare, c'est rare.